Je suis Taobui Nguyen et je suis maître de conférences en marketing. Je travaille sur l'étude des comportements de vengeance et de punition du consommateur face à des crises alimentaires qui mettent en danger la santé. Nous vivons aujourd'hui dans un monde de crise. Nous devons tous les jours faire face à des risques provenant de nos habitudes de consommation, notamment de notre alimentation. Dans des cas extrêmes, la menace vitale est mise en jeu. La crise de la vache folle ou la crise de la contamination par la salmonelle du lait en poudre de lactalis sont de parfaits exemples. Ce sont des crises alimentaires durant lesquelles le consommateur devient victime de sa propre consommation et de sa confiance dans le produit qu'il avait choisi. Comment le consommateur réagit à cette situation, notamment vis-à-vis de l'entreprise responsable de la crise, de la commercialisation de ce produit défectueux ? En effet, manger n'est pas un art banal de consommation. Plusieurs recherches en sociologie de l'alimentation ont montré que manger est avant tout un art de confiance car l'individu devient ce qu'il mange au sens propre et au sens figuré. Par exemple, au Vietnam, avant les examens, on va manger des haricots parce que les haricots permettent de réussir l'épreuve. C'est une croyance des Vietnamiens. Mes recherches portent sur l'explication de ces comportements lors des crises alimentaires et notamment sur les différences entre différents types de clients. Lors des crises alimentaires, le consommateur réalise qu'il a mangé un produit nourcif qui serait considéré comme un produit impur, un risque de souillure pour leur identité. Il devient ainsi furieux. Il a le sentiment d'être trompé et d'être trahi. Et ce sentiment de trahison serait exacerbé s'il était client fidèle à l'entreprise. Comment un client fidèle réagissait à cette situation ? Est-ce qu'il réagit de la même manière qu'un client qui n'ait jamais eu d'expérience avec l'entreprise ? Les travaux de Grégoire et ses collègues suggèrent d'expliquer cette décision grâce à la relation MAC-client. Dans quel contexte un client fidèle parviendrait-il à pardonner à l'entreprise d'avoir causé cette crise et en quelque sorte accepter que sa confiance ait été trahie ? Et dans quel contexte il va, malgré ses engagements, malgré son attachement à la MAC, décider de se venger de l'entreprise. En quelque sorte, l'amour pardonnerait tout ou l'amour se transformerait en haine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !